Bonjour, enchanté. Est-ce que tu peux un peu te présenter, présenter tes activités ? Guy Marius Sagna, coordonnateur de la coalition nationale non ZAPE du Sénégal. Je suis donc un militant qui s'oppose aux accords de partenariat économique, mais également un militant politique, anti-impérialiste et communiste, qui s'est également impliqué dans le mouvement du 23 juin, qui a réussi à chasser Ablaiwad du pouvoir. D'accord. Est-ce que tu peux nous exposer un peu plus en détail le contenu de ces accords de partenariat économique et quelles seraient ses implications pour le continent africain ? Alors, les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique en général, et l'Afrique de l'Ouest en particulier, sont des accords qui, s'ils sont mis en œuvre, vont faire perdre à nos États, aux États africains, des recettes douanières de 10 à 40 % pour certains pays. Donc, c'est vous dire l'importance des recettes douanières dans notre budget pour nos pays, qui ont déjà du mal à faire face aux aspirations, en fait, de nos peuples. Comment est-ce que des États qui ont du mal à faire face à Ebola, dans un contexte où les APEU ne sont pas appliqués, réussiront à faire face à des épidémies, à des endémies du genre d'Ebola ? Comment est-ce que des États qui, aujourd'hui, ont du mal à répondre aux besoins de leur population pourront faire face quand on appliquera les APEU ? Je donne l'exemple de mon pays, le Sénégal. Il y a, chaque année, 33 000 enfants qui meurent, 33 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent de maladies infantiles. Ça fait 93 enfants par jour. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins, parce qu'il n'y a pas suffisamment de bédiatres. Vous prenez des régions entières au Sénégal, il n'y a pas de bédiatres. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de structures de santé, parce que l'alimentation n'est pas forcément, en fait, la meilleure, parce que la mère n'a pas fait ses consultations prénatales, etc. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de sages-femmes, parce qu'il n'y a pas suffisamment de postes de santé. C'est ça la situation, par exemple, au niveau du Sénégal, sans les APE. Quand on va appliquer les APE, un État comme le Sénégal aura beaucoup plus de difficultés pour faire face aux problèmes de santé. Un État comme la Guinée, comme le Libéria, comme la Sierra Leone, qui ont du mal à faire face à Ebola, auront beaucoup plus de difficultés avec les APE pour faire face, parce qu'elles auront des recettes budgétaires en moins. Ça, c'est la première conséquence. Les autres conséquences sont les produits de 28 pays de l'Union européenne vont entrer en Afrique de l'Ouest, pour ne donner que ce cas-là, sans payer de droits de douane. D'accord ? Alors, déjà, sans les APE, les produits de l'Union européenne, concurrence, d'accord, arrivent à être beaucoup plus compétitifs sur leur propre marché, d'accord, que nos produits agricoles et nos produits industriels. Quand les droits de douane... Ils ne sont pour la plupart pas subventionnés, alors que les produits européens sont subventionnés. Les paysaneries, par des difficultés à vendre les produits agricoles, et donc, à une paupérisation de notre paysanerie, à un exo-rural massif, avec la bidonvilisation, en fait, de notre pays, ça va se traduire également par un phénomène qui a commencé, c'est-à-dire que les paysans deviennent des ouvriers agricoles sur leur propre terre, parce qu'à partir du moment où, en fait, ils ne pourront plus concurrencer les produits venant des 28 États de l'Union européenne, la tactique, ça sera de les déposséder, puisqu'ils ne peuvent pas, d'accord, mais rentabiliser, en fait, leur propre terre. On va les déposséder. Ça sera le triomphe de l'agro-business, d'accord ? Donc, voilà. En plus du fait qu'aujourd'hui, on parle de sécurité alimentaire, d'accord, il y aura beaucoup plus d'insécurité alimentaire. Il y aura... L'objectif d'atteindre la souveraineté alimentaire sera, en fait, renvoyé au calent grecque. Voilà, en fait, un certain nombre de conséquences. Pourtant, les chefs d'État et les diplomates ou ceux qui doivent ratifier ce traité de libre-échange ne le présentent pas vraiment de cette manière-là. Ils prétendent que c'est, au contraire, un traité qui va participer au développement, etc. Alors, comment cette langue de voie ou comment ce langage-là peut encore avoir cours et quel est l'intérêt que défendent, en fait, ces dirigeants-là ? Sur la base de ce que je viens de vous expliquer, vous comprenez aisément qu'appliquer les APE, c'est, en fait, exporter nos emplois. D'accord ? De fait, avec des entreprises qui vont fermer, on exporte nos emplois. On donne... L'Afrique va donner ses emplois à l'Union européenne. Alors, pourquoi, en fait, les chefs d'État ont cette posture-là ? D'abord, parce que ceux qui sont à la tête, en fait, de nos États sont ce que nous appelons des suppôts de l'impérialisme. D'accord ? Ce sont des gens qui ont été mis à la tête de nos États pour appliquer une politique bien particulière, une politique qui est en adéquation avec les plans de l'impérialisme international. Si, en fait, ces politiques-là sont en adéquation avec nos aspirations à nous, peuple, pourquoi, en fait, nos présidents et nos gouvernements se cachent, d'accord, négocient en Katimini et même signent en Katimini ? Tout le monde sait, par exemple, qu'à la mi-décembre de 2014, des gouvernements ouest-africains ont signé quasiment en Katimini les APE, excepté le Nigeria, excepté le Togo, la Mauritanie, entre autres pays et la Mauritanie, qui ont refusé pour l'instant de signer. Pourquoi est-ce que c'est en Katimini qu'ils le font ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, dans nos pays, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique de l'Ouest, etc., pourquoi il n'y a pas de dialogue sur les APE ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un véritable débat national ? Si tant est que ces accords sont conformes aux intérêts et aux aspirations de nos peuples, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un débat national sur ces questions-là ? Il y a quasiment, il y a en fait une opacité, un manque de transparence dans le processus. Pas seulement au niveau de la partie sud, mais même au niveau de l'Union européenne, même au niveau des pays de l'Union européenne. Tout le monde sait que les accords de libre-échange en général, que ce soit le TTIB et même les APE, c'est en fait négocié dans l'opacité la plus profonde. D'accord ? Si c'est pour les peuples, pourquoi ne faire en fait dans ce cadre-là ? Au contraire, ce manque de transparence, ce manque de démocratie, prouve de la manière la plus claire qui soit qu'en réalité, ces accords-là ne sont pas conformes aux aspirations des peuples. Donc voilà en fait les raisons pour lesquelles les États qui sont en fait les chefs d'État ont cette posture-là. Je rappelle que dans les années 2000, des présidents comme Omar Sancho et Ablaiwad étaient opposés. D'ailleurs, ça avait bloqué le processus. Et à partir du moment où il y a eu un changement à la tête de certains États, c'est là en fait où l'Union européenne est revenue à la charge, d'accord, pour faire passer en force ces APE. Le Nigeria, aujourd'hui, est confronté à Boko Haram. Le Mali, aujourd'hui, est confronté en fait à l'intégrisme au nord. Excusez-moi. Alors, chaque fois que ces États ont des difficultés à assurer leur sécurité et leur défense, d'accord, ce sont des États comme la France qui viennent. Mais sans les APE, nos États ont des difficultés à avoir les moyens pour assurer la sécurité et la défense de leur population. Qu'en sera-t-il avec les APE ? Aujourd'hui, le Nigeria est un pays qui exporte beaucoup plus dans l'Union, dans la CDAO, donc l'Union des États Ouest-Africains, qu'en dehors. D'accord ? Aujourd'hui, dire que les produits des 28 États de l'Union européenne vont entrer dans la CDAO, c'est faire ce qu'on appelle un détournement de commerce, au détriment d'un pays comme le Nigeria. Moi, je suis du Sénégal, mais je préfère renforcer un État comme le Nigeria, d'accord, plutôt que renforcer, d'accord, plutôt que renforcer l'Union européenne. Renforcer un État comme le Nigeria, c'est renforcer un État contre, par exemple, le djihadisme, d'accord, contre l'intégrisme, d'accord, qui est en fait un produit et un allié de l'impérialisme. Si tant est que le budget soit vraiment alloué à cette lutte-là, à la lutte contre l'intégrisme. Mais ça, c'est peut-être une autre question. Maintenant, est-ce qu'il y a une conscience ? Est-ce que les populations en Afrique occidentale ou en Afrique en général sont conscientes de ce problème-là ? Et sinon, pourquoi ? Et comment favoriser une mobilisation populaire pour exercer une force de pression politique et empêcher la signature, la ratification de ces accords-là ? Les forces politiques qui comptent aujourd'hui dans nos pays sont acquises au consensus de Washington ou de Bretton Woods. Ce sont des forces politiques pour qui la trahison est plus rentable qu'une voie nationaliste, qu'une voie auto-centrée, qu'une voie endogène de développement, une voie de rupture avec l'impérialisme. Ce qui fait que les forces politiques et non politiques qui luttent contre les accords de partenariat économique aujourd'hui sont plus ou moins faibles. Mais nous pensons que, quelle que soit la difficulté à faire face aux accords de libre-échange en général et les APE en particulier, ce sont ces mêmes peuples avec ces mêmes faiblesses qui ont chassé Ben Ali. Ce sont ces mêmes peuples avec les mêmes faiblesses qui ont chassé Hosni Moubarak, qui ont mis un terme à l'apartheid, qui ont chassé Blaise Kombaouré. Nous pensons que ces mêmes peuples pourront mettre un coup de frein, un coup d'arrêt à l'offensive néolibérale de l'Union européenne. Maintenant, ça demande effectivement tout un travail d'organisation, de sensibilisation sur laquelle nous essayons de nous mettre avec nos camarades des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, des autres blocs régionaux de l'Afrique, et également avec des camarades du Nord, c'est-à-dire de l'Union européenne et d'ailleurs. Parce que nous ne nous méprenons pas. C'est le même ennemi qui, quand il a été en crise à chaque moment de l'histoire de l'humanité, a fait payer cette crise aux travailleurs du centre, et aux peuples et aux travailleurs de la périphérie. Les différences en termes de couleur de peau, en termes de pays, en termes de continent, pour nous, ne sont pas les plus fondamentales. Donc c'est pour ça que nous travaillons aujourd'hui, et dans le cadre du Forum social, c'est une question qui est souvent revenue et sur laquelle nous avons réussi à bâtir un consensus. Nous travaillons à édifier des alliances les plus larges possibles à l'échelle nationale, à l'échelle sous-régionale et à l'échelle internationale, et coordonner, rationaliser les interventions des diverses organisations opposées aux accords de libre-échange. Et est-ce que des mouvements sociaux du type Yanamar au Sénégal, ou Balai Citoyen, au Burkina Faso, ou d'autres de ces types-là sur le continent peuvent être des bons moyens, des bons vecteurs de lutte à l'échelle panafricaine ? Alors, par exemple, au Sénégal, je sais que, théoriquement, Yanamar est opposé aux accords de partenariat économique. Le reproche ou la remarque que j'aurais à faire à Yanamar sur le terrain de cette lutte, c'est qu'ils ne mettent pas suffisamment d'efforts dans le cadre de cette lutte. Yanamar est plus préoccupé par d'autres questions qui sont importantes, mais qui, à mon avis, sont secondaires par rapport à cette question-là. Parce que cette question-là va structurer la vie des 13 millions de Sénégalais, des millions d'autres en Afrique de l'Ouest et dans les autres blocs régionaux, de tous ces peuples-là. Il faut savoir, à un moment donné, analyser, apprécier la situation et savoir qu'aujourd'hui, voilà peut-être la contradiction principale, voilà peut-être le maillon par lequel il faut tirer les choses. C'est la remarque et le reproche que j'aurais à faire à un mouvement comme Yanamar sur la question de la lutte contre les accords de libre-échange. Ça montre aussi, quelque part, que dans l'agenda des organisations comme Yanamar ou Bally Citoyens, la question de la lutte contre le néolibéralisme ou l'identification du néolibéralisme comme cancer, d'accord, comme cause radicale des problèmes auxquels les populations sont confrontées, cette identification-là manque ou est faible, d'accord, dans l'agenda politique, d'accord, de Yanamar et d'organisations peut-être comme le Bally Citoyens. C'est pourquoi, quand vous me demandez quelle place pour ces organisations dans la lutte des peuples africains, je dis qu'aujourd'hui, encore, la racine des mots auxquels sont confrontés les peuples, c'est l'impérialisme. L'impérialisme, c'est une pièce avec deux faces, d'accord. La première face, c'est les impérialistes. La seconde face, ce sont les élites, les élites locales, les supports de l'impérialisme qui sont des gens de nos nationalités. C'est quoi Thomas Sankara a appelé les palais locaux. Tout à fait. Alors, ça, ce n'est pas clair, ce n'est pas perceptible dans le discours, dans le projet d'une organisation comme Yanamar. Combien même que des tendances dans Yanamar sont carrément opposées, par exemple, à la France-Afrique. D'accord ? Ça, ça manque. Or, ne pas avoir cette analyse-là, c'est quelque part passer à côté de notre cri, d'accord, en tant que combattant pour sortir nos pays et nos peuples du sous-développement. Et est-ce que ce n'est pas la force de ces mouvements sociaux qui portent en elles-mêmes leur faiblesse, leur talon d'Achille, en quelque sorte, parce que le slogan du balais citoyen, c'est notre nombre et notre force. Ça s'appuie sur une base populaire très très large, qui est ratisse large, et qui est composée justement de profils assez différents. Donc il n'y a pas d'homogénéité dans ces mouvements sociaux, mais c'est le nombre qui fait la puissance de la vague ou du tsunami qui a réussi à chasser, en tout cas, Blaise Compaoré, par exemple, dernièrement au Burkina Faso. Mais est-ce que la faiblesse, c'est pas que cette lecture politique assez radicale, anti-impérialiste et anti-néocolonialiste, est minoritaire au sein de ces mouvements-là ? Mais absolument. C'est notamment la cause de la situation que je regrette aujourd'hui, qui n'est pas irréversible, d'accord ? Mais il y a également d'autres questions qui sont assez préoccupantes. C'est-à-dire, quand on dit qu'une organisation comme Yanamar, en fait, me recevrait des subsides de Jean-Compso Ross, d'accord ? Quand on dit qu'une organisation comme Yanamar, où les citoyens participent à des activités financées par l'ambassade des États-Unis, ça pose problème. Ça pose plus que des problèmes en termes d'orientation. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, on sait ce qu'ils représentent dans ce monde-là. Ils représentent la réaction. Ils représentent, d'accord, tout ce qui est fait pour qu'à la tête des pays restent des gens, d'accord, qui partagent, qui acceptent d'appliquer contre leur peuple leur plan néolibéraux. Donc, ça aussi, ça pose problème pour des organisations comme Yanamar. J'ai eu à leur faire la remarque et la critique chaque fois que j'ai eu à les rencontrer, tout en acceptant et reconnaissant qu'au Sénégal, par exemple, nous avons constitué, nous avons été dans la même famille politique qui a chassé, d'accord, ou acte du pouvoir, c'était important, mais ce n'était pas suffisant. Parce que des alternances sans alternative, ce n'est pas ce qu'on cherche, d'accord ? Mais à votre avis, qu'est-ce que ça signifie ? Que des organisations comme Yanamar et le Ballet citoyen, entre guillemets, ont vendu leur amour au diable en acceptant cet argent-là, ou bien qu'il s'agisse d'une stratégie de leur part, ou bien d'une erreur politique ? Pour l'instant, je pense que c'est une erreur. Pour l'instant, d'accord ? Je pense que c'est une erreur de leur part d'accepter cela, d'être objectivement. Alors, qu'ils en soient conscients ou pas, le fait est qu'objectivement, ils sont, notamment sur la question de la RDC, ils sont des jouets aux mains de l'impérialisme. Maintenant, des gens comme moi au Sénégal travaillent à leur faire prendre conscience qu'ils ne peuvent pas accepter n'importe quel financement. Ils ne peuvent pas accepter n'importe quelle aide. Il n'existe pas dans l'histoire de l'humanité d'organisation alternative, d'organisation progressiste, qui a réussi à garder le cap du progressisme de l'alternative, en acceptant des financements de gens qui sont opposés justement à ce projet politique d'émancipation des peuples. Certains commencent à parler d'un printemps africain ou subsaharien après le départ de Ouad au Sénégal et le départ de Compaoré au Burkina. D'autres présidents cherchent à modifier leur constitution aujourd'hui en Afrique occidentale et centrale pour rester le plus longtemps possible au pouvoir. Est-ce que c'est aussi votre vision ? Est-ce qu'un printemps africain, entre guillemets, est possible aujourd'hui, notamment grâce aux moyens de communication ? Que les peuples arrivent à chasser des supports de l'impérialisme, c'est une excellente chose. Après la chute du mur de Berlin, après l'implosion de l'ex-URSS, que des peuples arrivent à montrer qu'ils peuvent prendre l'initiative, c'est une bonne chose parce qu'on a traversé des décennies où en fait le mouvement d'émancipation, de révolution, était dans une période de reflux. Mais ça ne suffit pas. D'accord ? Et c'est dans ce sens-là que la question de la démocratie est à questionner. D'accord ? Des alternances sans alternatives, des élections tous les 4 ou 5 ans, d'accord ? Où quasiment les dés sont déjà pipés parce que l'impérialisme ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Les candidats en général les plus forts, les organisations politiques les plus fortes actuellement, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, sont des candidats et des organisations politiques qui acceptent, d'accord, le consensus de l'impérialisme. D'accord ? C'est pourquoi le printemps pour l'Afrique signifierait en fait une prise de pouvoir par des forces qui sont objectivement anti-impérialistes. Aujourd'hui, ce serait ça l'avancée. Aujourd'hui, c'est vers ça qu'il faut en fait travailler. Réussir à bâtir, notamment sur le plan politique, avec les mouvements sociaux, avec les organisations en fait qui sont carrément politiques, des alliances, d'accord ? Pour, comme cela a été le cas en Asie, comme cela est en train de se dérouler en Amérique latine, expérimenter autre chose que des gouvernements qui acceptent d'être, comme disait en fait Sankara, des vallées de l'impérialisme. Ce serait ça le printemps pour les peuples africains. Vous parliez tout juste de l'Amérique latine, de l'Asie. Nous approchons du 60e anniversaire de la conférence de Bandung. Lors de l'émancipation africaine des luttes pour l'indépendance, il y avait des rassemblements régulièrement entre les trois continents. Est-ce qu'aujourd'hui, ces luttes-là pourraient converger ? Et est-ce que les peuples africains auraient à prendre des peuples asiatiques et latino-américains ? Vice-versa, et comment faire la promotion de ces échanges-là ? Alors, c'est une nécessité. Il n'y a pas d'autre alternative pour les peuples, notamment opprimés, que de s'unir pour ensemble travailler à s'émanciper et à extirper leur pays du cancer de l'impérialisme. Il n'y a pas d'autre nécessité. Maintenant, effectivement, depuis 60 ans, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu un recul du mouvement d'émancipation des peuples. Ce qui se passe en Amérique, en Asie d'abord, avec ceux qu'on peut appeler les rescapés du socialisme, la Chine, le Vietnam, entre autres, et Cuba, qui fait partie en fait de ces rescapés, ce qui se passe au Venezuela, en Bolivie notamment, participe à redonner confiance au peuple. Cuba, ces 50 dernières années, a été un antidote puissant à la résignation des peuples. C'est pour ça qu'effectivement, nous ne sous-estimons pas ce qui se passe présentement au Venezuela. C'est une occasion que nous saisissons d'ailleurs pour critiquer et dénoncer de la manière la plus ferme possible les tentatives de l'impérialisme yanqui, d'accord, pour en fait amorcer ou renforcer un mouvement contre-révolutionnaire au Venezuela. Donc, c'est extrêmement bien ce qui est en train de se passer parce que, premièrement, ça permet de rendre le monde plus multipolaire, d'accord. On quitte d'une étape où le monde est carrément unipolaire et cette situation d'unipolarité n'est pas à l'avantage des peuples et des travailleurs. C'est pourquoi tous les acquis, mais consécutifs à la Deuxième Guerre mondiale, ont été rognés par l'impérialisme à cause du caractère unipolaire du monde. Avec la Chine, avec les BRICS, avec ce qui se passe en Amérique latine, le monde devient plus multipolaire. Et ça donne au peuple beaucoup plus d'opportunités pour, en fait, alléger l'étranglement de nos peuples et de nos pays par l'impérialisme. Maintenant, je crois que des rencontres comme le Forum social mondial, entre autres, permettent effectivement aux différents mouvements, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient des mouvements, en fait, qui sont politiques, mais qui sont objectivement anti-impérialistes, de se retrouver et de pouvoir bâtir, justement, ce que, en fait, nos dignes prédécesseurs avaient réussi à faire, notamment à Bandou. Nous préparons, effectivement, ce 60e anniversaire pour commémorer, pour faire le bilan. Et pour, de manière très claire, amorcer le processus qui va nous faire, en fait, revenir à notre futur.